Oui, 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 même si vous n'avez jamais étudié la langue japonaise, il est très probable que vous sachiez pourtant exactement ce que ça veut dire. Et dans ce cas-là, posez-vous les bonnes questions. Mais justement, on va se poser la question suivante. Est-ce que ça se passe réellement comme ça dans les relations frères-sœurs au Japon ? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai envie de parler des relations frères-sœurs au Japon. Déjà rien que pour ma curiosité personnelle, parce que j'ai deux demi-sœurs en France, mais j'ai toujours vécu comme un fils unique. Et aussi parce que mon grand-père japonais, qui pour le coup, lui, avait pas mal de frères, m'a raconté une histoire. Une fois que tous ses frères et mon grand-père avaient atteint l'âge adulte, lorsqu'ils revenaient chez lui pour le repas de famille, son père, donc mon arrière-grand-père, exhibait aux yeux de tous un immense tableau où on pouvait voir quel fils avait donné quel montant d'argent aux parents ce mois-ci. Ça faisait allègrement des classements pour savoir qui avait donné le plus. Ah, clairement, il y avait une très bonne ambiance, j'imagine, voilà, au repas de famille. Et si je vous parle de ça, c'est pour que vous saisissiez une chose, c'est que toutes les familles sont différentes. Il se peut très bien que ce que je vous raconte, voilà, sur les frères et sœurs au Japon, eh bien ça s'applique pour vous qui avez des frères et sœurs. Il se peut que ça ne s'applique pas du tout. Il se peut que, voilà, ça n'existe pas non plus pour des frères et sœurs qui sont au Japon, voilà. Bref, vous avez compris, ici on va essayer de dresser des généralités, et surtout les différences qu'il peut y avoir entre avoir des frères et sœurs en France et au Japon. Et si vous pensez que ce n'est pas possible, il ne peut pas y avoir autant de différences que ça, voici une vidéo. Je suis choqué. Je veux dire, le mec, il utilise encore du coca en 2023 alors qu'il pourrait utiliser du Oli. Plus sérieusement, avec Oli, tu passes sur 500 ml de 220 calories pour un soda classique à 20 calories pour Oli. Et attention, sans m**** dedans, c'est que des arômes de fruits. Et je sais à quel point, voilà, les sodas, ça peut être un vrai poison, surtout pour les personnes qui viennent au Japon. Les distributeurs automatiques avec Fanta, raisin, pêche, pomme et les jeux de fruits blindés de sucre, ils sont certainement pour quelque chose. Et vraiment, je vous le dis, on débolise beaucoup le gras habituellement en disant, ouais, ben là, le gras et tout, c'est vraiment pas bon pour... Le sucre, c'est vraiment, vraiment pire. Depuis que j'ai commencé le sport, j'ai réduit drastiquement mes apports en sucre, et je vous jure, ça change la vie. Je sais pas si ça sent, c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis investi, voilà, et je suis vraiment content de vous présenter ça. D'un côté, tu as Oli Energy qui va te donner un boost, voilà, pendant ta journée, qui est assez en longueur, c'est pas comme le café où ça va te donner un pic, et perso, je le bois juste avant d'aller à la salle. Et pour ceux qui veulent juste éliminer les sodas sans se forcer à boire que de l'eau, eh bien, je vous conseille plus Oli Ice Tea. Le pot goût hibiscus, voilà, il est validé par chez Chouney et moi-même, vraiment, hibiscus, faut y aller les yeux fermés. Pour le coup, le plus économique, c'est de prendre un pot entier, voilà, que ça soit dans la gamme Energy ou Ice Tea. Et pour ça, je vous donne deux codes promo. Louis, qui va vous donner 10% de réduction sur toutes vos commandes, et Louis 5, qui vous donne 5€ de réduction pour la première commande. Et en plus, la première livraison est gratuite. Bref, arrêtez de boire des sodas qui vous flinguent la santé, en plus, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Bref, au programme aujourd'hui, des différences, de la mythologie, et aussi des adoptions bien, bien particulières. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les frères et sœurs au Japon, vous êtes au bon endroit. C'est très surprenant pour les japonais, quand ils constatent qu'on a exactement le même mot pour petit frère et grand frère. Certes, on rajoute petit et grand devant le mot, mais eux, c'est carrément le mot entier qui change. Ainsi, on a Oto-Oto pour petit frère, Imoto pour petite sœur, Hané pour grande sœur, et pour grand frère, on a le légendaire. Oni-hicham ? Oh my god ! Je pense que c'est un secret pour personne, mais grand frère en japonais se dit Oni-hicham ou encore Ani. Mais le saviez-vous ? Eh bien, écoutez, prononcer Oni-hicham n'est pas toujours aussi sexy que l'on croit. Je vous propose un petit cours pour apprendre à dire grand frère dans la langue des signes japonaises. C'est pas une blague, voilà, grand frère en langue des signes japonaises se dit comme ceci. Oui, ça va grand frère ? J'ai vu sur certains articles qui disaient que pour les japonais, faire ça, c'est pas du tout une insulte. Si, ils connaissent ce signe, ça ne veut pas que dire grand frère chez eux. Et d'ailleurs, je pense que j'apprends à certaines personnes qu'effectivement, la langue des signes, elle n'est pas universelle. Un français et un japonais ne parlent pas la même langue des signes, et pour le coup, je trouve ça très dommage. Bref, après cette petite parenthèse, rentrons dans les clichés du sujet. Les clichés. Les petits frères qui ont une grande sœur sont des gros tchatcheurs et des coureurs de jupons. C'est apparemment un truc connu au Japon. T'es chaud pour séduire ? Ah, non mais toi, t'as une grande sœur, c'est ça ? Eh voilà, normal. Quoi ? Les petits frères qui ont une grande sœur sont souvent trop gâtés. Apparemment, c'est parce que la grande sœur va aussi jouer le rôle de maman, et donc ça voudrait dire que le petit frère se retrouve avec deux mamans. Je sens qu'il y a pas mal de gens qui vont être pas du tout d'accord avec cette phrase. Et enfin, le dernier cliché, les petits frères qui ont des grands frères encaissent mieux les coups durs de la vie. Parce qu'ils ont déjà encaissé les coups durs de leurs grands frères. Bon, ça pour le coup, ce sont des hondis, des clichés, mais c'est assez dur en vérité sur Internet de trouver des véritables différences entre les frères et sœurs au Japon et en France. Mais heureusement, une mère japonaise s'est rendue compte de la différence quand elle est allée à l'étranger, et elle nous a partagé ça dans un blog. Elle décrit par exemple le fait qu'en Occident, des frères et sœurs peuvent totalement faire une soirée ensemble avec des amis en commun ou des choses comme ça, alors qu'au Japon, ça ne se fait vraiment pas. Et d'ailleurs, au Japon, on découvre assez tardivement qu'un tel a une sœur ou un tel a un frère, c'est très isolé, quoi. Tout ce fonctionnement différent, eh bien, il viendrait d'une différence fondamentale, qui est le fait qu'au Japon, eh bien, on élève différemment les enfants en fonction de s'ils sont grands-frères, petits-frères, grandes-sœurs, petites-sœurs. Effectivement, en Occident, on a tendance à vouloir faire en sorte que tous les enfants soient élevés de la même manière pour qu'il y ait vraiment une égalité parfaite, même si, bon, on n'y rêve pas toujours, mais on tend vers ça. Alors qu'au Japon, c'est totalement assumé que le grand-frère, eh bien, le grand-frère. Il est idolâtré, mais c'est aussi sur lui que la pression est la plus forte. C'est lui qui doit prendre la relève, donner l'exemple, etc. On peut le constater jusque dans les mangas et animés, voilà, où le grand-frère s'est souvent présenté comme étant une version améliorée du petit-frère. Que ça soit avec Ace dans One Piece, Meliodas dans Nanatsu no Taizai, ou encore Hitachi dans Naruto. Autre exemple, dans cette vidéo réponse à un drama, au lieu que les deux assument, eh bien, c'est uniquement le grand-frère qui prend toute la responsabilité d'avoir emmené sa petite-sœur à une beuverie pendant l'état d'urgence au Japon. Ouais, le Covid, c'était qu'à partir de 20h au Japon parce que tous les Japonais, ils allaient au resto, ils sortaient dehors, ils faisaient des trucs, mais si tu dépasses 20h, ah là, tu deviens un dangereux criminel. Vraiment, je trouve le Covid, ça a traumatisé les Japonais. D'ailleurs, là, il y a vraiment une règle, limite, c'est le gouvernement qui a incité les gens à ne plus mettre de masque dans la rue. Eh bien, tous les Japonais, ils ont encore des masques. Bref, attaquons la relation frère-sœur. Relation frère-sœur. Au Japon, c'est très rare de voir des frères et sœurs qui font les mêmes activités qu'ils se chamaillent, ils s'adorent, mais dans les faits, j'ai plus l'impression qu'après l'adolescence au Japon, ils s'ignorent plus qu'autre chose. S'il faut retenir une chose, c'est qu'en moyenne, les frères et sœurs au Japon s'entendent moins bien qu'en France. Et ça, ça se ressent même jusque dans la mythologie japonaise où les frères et sœurs, ils peuvent pas se piffrer. Au commencement, il n'y avait rien. Puis apparurent deux dieux, Izanagi et sa femme, Izanabi. Ce sont eux, les dieux créateurs du Japon. Ils ont créé les îles avec une lance céleste. Ne me demandez pas trop de détails, voilà, je veux dire, c'est très connu, une lance sacrée des îles. Oui. Une fois ces terres créées, il faut les peupler. C'est ainsi qu'ils vont donner naissance à de nombreux Camis, dont les frères et sœurs, Amaterasu et Suzano. Eh bien non, pas encore. En revanche, parmi les Camis à qui ils donnent naissance, il y en a un qui va poser problème, le Camis du feu. Kagutsushi, qui lui, à sa naissance, va brûler sa mère Izanami jusqu'aux eaux et l'envoyer dans le royaume des morts. Son époux, Izanagi, est si malheureux qu'il va se rendre au royaume des morts pour revoir sa femme. Mais ce qu'il va y trouver ne lui plaira guère. Une vision d'horreur de cette dernière. Tant bien que mal, il parvient à s'enfuir, mais en sortant du royaume des morts, il décide de se purifier à l'embouchure du fleuve Tachibana. C'est alors qu'il donne naissance à trois Camis, Amaterasu, Izanagi et Suzano, qui sont nés chacun de l'œil droit, de l'œil gauche et du nez de Izanagi. Amaterasu, c'est la déesse du soleil, tandis que son frère, Suzano, est le dieu des tempêtes et de la mer. Et comme je vous l'ai dit, entre les deux, c'est clairement pas l'amour fou. Suzano a envie de voir sa mère dans le royaume des morts et son père, agacé par le fait qu'il lui rappelle sa femme, décide de bannir son fils. Et en allant dire adieu à sa sœur, elle lui lance le défi, un peu provocateur, d'enfanter des Camis-mâles. Suzano lui dit tiens donc ma chiotante de sake et BAM ! Il enfante des Camis-mâles. Tout content d'avoir humilié sa sœur en ayant accompli son défi, Suzano décide de faire la fête. Sauf que quand le dieu des tempêtes il décide de faire la fête, ça saccage le Japon. Il détruit des rizières, sème des excréments et blesse un poulain. C'est là où Amaterasu, rempli de tristesse, s'enferme dans une grotte et plonge le monde dans l'obscurité. Par la suite, on l'a fait sortir par une habile astuce avec un miroir, le Yata no Kagami. Pendant que son frère Suzano est parti tuer le Yamata no Orochi. Et oui, je pense que vous avez remarqué, il y a énormément de références à Naruto mais c'est l'inverse, c'est Naruto qui s'inspire énormément des mythologies japonaises. Tout ça pour vous dire que les relations frères et sœurs, même mythologiquement, ça part pas bien. Pourtant aussi, dans les généralités et dans la mythologie, les relations sont bof, il y a un domaine où ça se passe très bien. Chez les youtubeurs japonais, c'est bien, bien différent. Et c'est là où j'ai remarqué qu'en France, on a des chaînes YouTube entre frères ou entre sœurs mais entre frères et sœurs, j'en ai pas du tout trouvé. Alors qu'au Japon, vraiment, il suffit de se baisser pour ramasser. Effectivement, beaucoup de chaînes japonaises tournent autour de la thématique frères et sœurs. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un truc calme et posé, non, loin de là. Ça joue justement et systématiquement sur le côté un peu tendancieux et ambigu de la chose. Oui, il vient d'embrasser sa sœur. Il y avait un film plastique mais il vient quand même d'embrasser sa sœur. Et n'allez pas croire que j'ai trouvé un truc dans les très fonds du YouTube japon. 12 millions de vues, cette vidéo. 12 millions. Et c'est pas tout, le frère commence la vidéo en disant que son pays préféré, c'est la chambre de sa sœur. C'est d'ailleurs le même frère qui soulevait la jupe de sa sœur. Contre de l'argent. Ici, on a une vidéo parodique, j'espère, où le frère, bah, déshabille sa sœur. Ou encore ces YouTubers qui pour leurs 200 000 abonnés ont fait une musique où ils disent pourquoi pas se marier entre frère et sœur. Bon, au Japon, c'est de l'humour. Ou du moins du divertissement. Mais en France, ça passerait pas du tout. Enfin, je veux dire, ça serait pas considéré comme rigolo. Ou alors, c'est un peu dans les clichés du Nord, en mode, ha, ha, voilà, les ch'tis, le Nord, et tout, frère et sœur, bon. Mais au Japon, le fait d'aimer un peu trop son frère ou sa sœur, c'est un véritable phénomène. Et ça a même un nom, ça s'appelle... Chisukon ou Burakon, en japonais. C'est le complexe frère-sœur qui est suuuuuuuuuuuuuuuur représenté dans les animés. Et aussi, dans les dramas japonais. Et ça, bien sûr, dans les deux sens, le frère qui kiffe la sœur, la sœur qui kiffe le frère, bref. Et c'est là où on se dit Oh là là, les japonais avec leur délire chelou, là, tout roux, machin, bizarre, oui ! Ah, j'aimerais dire que le délire de waouh, sa sœur, eh bien, c'est que au Japon, mais c'est pas du tout vrai. On a le même délire, en fait, finalement, en Occident, sauf que c'est totalement tabou. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un frère et une sœur, s'ils aiment vraiment, qui on est pour les juger, machin, tout ça. C'est qu'une question de mœurs. Bon, à part Max Hildan qui nous lâche des dingueries en live, ça reste tabou. Il suffit de voir le titre des vidéos de Fruits Populaires pour voir que le délire Stepbrother, Stepsister, c'est quand même très, très présent. Ah bah, je suis désolé, c'est quand même tellement répandu que c'est une norme. Tout le monde sait très bien que c'est de l'acting, mais on met ça dans les titres parce que ça fait cliquer. Alors, est-ce que c'est les Américains qui importent cette tendance en France ou quoi ? J'en sais rien. J'ai pas envie de faire des recherches non plus là-dessus. Mais il faut quand même reconnaître qu'au Japon, c'est plus présent dans le divertissement. Alors, pourquoi ? Il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, mais je pense que c'est parce que le grand frère est tellement idéalisé au Japon que cette idéalisation peut vite virer en des sentiments pour certaines petites sœurs. Ça reste quand même la représentation d'un amour interdit, inavouable. Et tout ce qui est interdit, inavouable, ça fonctionne très bien. Il y a aussi une autre raison, il faut dire ce qui est les relations un peu trop proches, voilà, familiales, eh bien, c'est moins tabou au Japon qu'en Occident. Oui, ce sont des choses un peu bizarres à dire, mais ne vous inquiétez pas, les relations fraternelles peuvent aussi avoir une toute autre tournure au Japon. Frère ou sœur à 30 ans. Nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Saint-Yah. Ce quartier est tristement réputé pour être le plus pauvre de la capitale, y abritant un grand nombre de sans-abris. Et les domiciliers à cet endroit ne s'en sortent malheureusement pas beaucoup mieux. Des logements vieux, petits, abîmés, mal entretenus, n'ayant pas peur des mots, insalubres. Et insalubres, c'est justement le cas du logement de Monsieur Masuda. Masuda-san, c'est un jeune japonais de 30 ans. On pourrait presque dire que c'est un hikikomori. Son appartement est en vrac, des poubelles entassées, des restes de bento éparpillées aux quatre coins de la petite pièce de vie. Pourtant, il n'a pas toujours vécu dans cette situation. Fils unique d'une famille détentrice d'une formidable affaire depuis des générations et des générations, les moyens ne manquaient pas pour Masuda. Mais malheureusement, il n'a pas su répondre à la forte exigence de ses parents. Il a été traité d'incapable et s'est alors isolé et devenu un déchet à leurs yeux. C'est dans cette ambiance que Masuda-san, comme à son habitude, allume son ordinateur. Mais il n'a même pas le temps d'ouvrir une fenêtre que... Ça sonne à la porte. Il n'attend pas de visite particulière aujourd'hui, néanmoins, il se dirige vers la porte. Silencieusement, il regarde à travers le juda. Il voit alors un homme en costume qu'il n'a jamais vu auparavant. Si c'est pour la redance télé, vous pouvez rentrer. C'est pas le câble ici. Ça, c'est ce que dit Masuda-san en pensant que c'est juste un démarcheur ou quelque chose dans le genre. Mais le mystérieux homme, à travers la porte, prend la parole. Je suis venu me présenter à vous. Je m'appelle Musashi et à partir de demain, je serai votre frère. Ce scénario, ce n'est pas un classique, mais pourtant, ce n'est pas un scénario si rare non plus. Effectivement, là-bas, avoir un frère de 30 ans ou plus qui débarque à votre porte, c'est totalement possible. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'au Japon, on cache l'existence de certains enfants pendant très longtemps ? Pas du tout. Si des Japonais se retrouvent frères ou sœurs du jour au lendemain, c'est parce qu'il y a des adoptions au Japon, des adoptions d'adultes. Alors là, on touche à quelque chose de gros, de très très gros, c'est vraiment huge de ouf. Ça concerne 98% des adoptions dans le pays, soit quand même plus de 80 000 personnes chaque année. Et ces adoptions, elles ne sont pas là par hasard, voilà, pour faire joli. Elles ont un but précis, c'est de conserver les entreprises familiales dans la même famille. Suzuki, Kikoman, Toyota, Canon, toutes ces entreprises, vous les connaissez, j'imagine ? Eh bien, c'est toujours la même famille qui les dirige. Eh bien, c'est parce que ces sociétés, ou plutôt ces familles détentrices de ces sociétés, utilisent ce qu'on appelle l'adoption d'adultes. On repère un bon élément dans l'entreprise qui est approuvée par tous et on décide de l'adopter pour qu'il devienne un membre de la famille. Par exemple, le président actuel de Suzuki, Osamu Suzuki, est le quatrième fils adoptif qui dirige la société. Mais là, je vous ai cité des grands groupes, mais ça se fait aussi pour pas mal de petites entreprises familiales. D'où le nombre assez impressionnant de quand même plus de 80 000 adoptions par an. Au Japon, 98% des personnes que l'on adopte sont des adultes. Dans le JT de 20h, du 28 mars 2018, on voit par exemple une entreprise viticole qui a adopté Gyo Wakao, anciennement Gyo Suji. Avant, son nom de famille c'était Suji. Jusqu'à son adoption en 2008 à l'âge de 30 ans. par ses viticulteurs en quête d'un héritier. Voici mon père. Il vit désormais dans le foyer de ses parents adoptifs. Voici ma mère. Le couple de septuagénaires voit en lui un sauveur. Forcément, la famille adoptive considère Gyo comme leur propre enfant et ils sont très contents. Sans cette adoption, l'entreprise qui a plusieurs siècles d'existence est bien a du tout bonnement fermé car pour eux, vraiment vendre la société à quelqu'un d'autre de la famille, ce n'est pas envisageable. Rio Wakao l'affirme, il n'a pas hésité à changer de famille, il n'a plus de lien administratif avec ses parents biologiques et ne percevra pas leur héritage mais il continue de leur rendre visite. Alors, des adoptions comme celle-ci, elle a lieu dans 3 cas. La première, c'est s'il n'y a pas d'héritier, bon là pour le coup c'est assez logique et c'est même plutôt pratique et bien je trouve en vrai. La deuxième, c'est si l'héritier est désintéressé par la reprise de l'entreprise familiale ou alors qu'il a été jugé incapable comme Mas Zassin. Et enfin, le troisième cas, c'est si l'héritier est une héritière. Et oui mesdames, ça pique mais là vous pouvez Rio Patriarcat japonais parce que là on y est vraiment les deux pieds jouant dedans complètement. Laissez les rênes d'une entreprise familiale à une femme au Japon aujourd'hui, et bien c'est impensable. Je sais, il va y exister un exemple quelque part pour me contredire mais globalement c'est impensable. Et sans pour autant défendre cette pratique, il y a un semblant de logique à l'intérieur. Je sens que je me fais engueuler, mais voilà, il y a un semblant de logique. En fait c'est pour la succession. Imaginons qu'on nomme une femme à la tête d'une entreprise familiale. Alors on fait en fait qu'en réalité repousser le problème étant donné qu'à son mariage elle perdrait son nom. Et je vous rappelle qu'au Japon, voilà dans 96% des mariages c'est la femme qui va prendre le nom du mari. Même j'ai envie de dire en Occident c'est pareil, on va pas faire genre oh là là dis donc ils sont spéciaux. Non non non, c'est pareil en France. Dans les rares cas où ça existe c'est généralement la famille de la femme qui va débourser d'énormes quantités de sous à la famille du mari pour qu'ils puissent changer de nom. Bref quand on y pense c'est un peu comme le trône impérial. On peut avoir des empereurs mais pas d'impératrices. On ne nomme pas de femmes en fait au pouvoir pour pas qu'une autre famille puisse prendre le contrôle. Et c'est pour ça que 90% des adoptions d'adultes au Japon et bien ce sont des adoptions d'hommes entre 20 et 39 ans. Et ces hommes justement doivent respecter une certaine tradition. C'est le fait des... Oui vous avez bien lu. Dans le cas où dans une famille c'est une héritière et non pas un héritier non seulement on ne lui laisse pas les reines de la société mais en plus on lui désigne le futur héritier comme étant son mari. Ah là mesdames et messieurs on est sur des pratiques voilà où ça sent pas bon le 21ème siècle. J'ai également vu dans certains rares cas où c'est carrément un couple marié qui peuvent être adoptés par une famille. Ce qui fait qu'ils sont mariés aux yeux de la loi mais ils sont aussi frères et sœurs aux yeux de la loi. Mais on va pas se le cacher c'est beaucoup plus intéressant d'adopter voilà un jeune homme célibataire qui va se marier avec la fille tout simplement pour le lien du sang. Au début quand j'ai lu le truc épouser sa sœur je me suis quand même dit qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en fait c'est quand même très pratique pour les parents qui veulent adopter. Et oui pour les parents c'est banco ça permet de garder la lignée directe par le sang avec leurs petits enfants. S'il y a un petit garçon et crois-moi qu'ils vont faire en sorte qu'il y ait un petit garçon et bien ce sera le futur héritier de la société et en plus il aura le même sang que les grands-parents. Dans son domaine viticole à Yamanashi Ryo Wakao lui aussi a épousé sa sœur adoptive. Au Japon aucune loi ne l'interdit. Alors cette dernière phrase elle est totalement fausse. En vérité épouser sa sœur au Japon c'est totalement illégal je vous rassure sauf dans ce cas précis. L'article 734 voilà du code civil concernant les mariages nous dit que les personnes liées directement par le sang et au troisième degré de parenté par le sang ne peuvent pas se marier sauf entre un enfant adopté et leurs proches non liées par le sang. Les exceptions comme ça dans la loi japonaise je peux vous affirmer que c'est très très rare. Donc on sent à quel point l'adoption d'adultes et le mariage entre frères et sœurs dans ce cas précis est inscrit dans les mœurs japonaises depuis des générations. En effet les premières traces d'adoption d'adultes remontent au 13ème siècle au Japon mais là où ça s'est vraiment démocratisé c'est au 17ème siècle avec les samouraïs. Ils adoptaient des hommes dans le but de se créer une position forte et fixe dans la société en les plaçant à des postes importants. Et ces hommes adoptés et bien ils ont un nom voilà on les appelle les Mucoyorossi. Et vous imaginez bien que si on est prêt à aller si loin c'est parce qu'il y a sur la table beaucoup d'enjeux et aussi beaucoup de pognon. Ce qui fait que fatalement trouver un bon Mucoyorossi devient un business. Cette chasseuse de tête travaille pour des familles propriétaires d'entreprises. Elle sillonne le pays pour trouver le successeur idéal parmi des employés modèles. Face à elle un informaticien de 31 ans auto-entrepreneur candidat à l'adoption. Ah oui personnellement je trouve ça assez glauque. Oui des chasseurs de tête pour trouver le bon mari pour la future femme qui est liée par le sang avec l'entreprise familiale. Enfin bref vous avez compris enfin je trouve ça un peu glauque. Et la femme que vous venez de voir c'est Chieko Date. C'est la patronne du site de rencontre Bridal Produce People spécialisée dans les Mucoyorossi. D'ailleurs petite dédicace pour son nom de famille Date qui se prononce forcément en anglais date. Elle a une agence matrimoniale et son nom de famille c'est Date. C'est un truc de fou. J'ai vu aussi sur son site qu'elle était la pionnière voilà sur les rencontres par ADN par reconnaissance ADN quoi que ça veuille dire. Vraiment je comprends pas très bien. Mais tant qu'on est sur le sujet des sites de rencontres et des partenaires amoureux il y a également un autre style d'adoption au Japon. Effectivement il n'y a pas que des adoptions d'adultes qui sont des Mucoyorossi il y a également ceci. Adopter son partenaire Dans la loi japonaise on peut adopter n'importe qui tant que les deux personnes sont majeures et consentantes. Et aussi il y a une dernière règle c'est tant que l'adopteur est plus âgé que l'adopté. Mais ça c'est genre plus âgé mais on sait pas de quelques années ça peut être genre de un jour ça suffit. Au début je me suis dit dans quel contexte on pourrait adopter quelqu'un qui a si peu de différence d'âge et pourquoi en fait ? Alors j'ai fouillé j'ai refouillé j'ai pas trouvé. Enfin au début j'ai pas trouvé. Mais si je vous dis qu'au Japon ni le Pax ni le mariage homosexuel n'est reconnu par la loi je pense que ça va vous mettre la puce à l'oreille. Effectivement ce sont les couples homosexuels qui s'adoptent entre eux pour que la succession de l'une ou l'autre partie puisse être héritée ou absorbée par l'autre sans paiement de taxes. En gros au lieu de se paxer ou de se marier ils s'adoptent tout simplement. Je trouve la méthode pour contourner le truc qui est assez quand même exceptionnelle. Et fatalement eux c'est pas avec leur frère ou leur soeur qu'ils vont... C'est avec leur fils ou leur fi... Ah bordel je vois non c'est gros là bien sûr tout ça c'est sans être relié par le sang. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci beaucoup à Oli de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas j'ai un lien dans la description avec des codes promo pour arrêter vos sodas. Sinon pour ce qui est de la vidéo j'ai galéré à trouver des informations sur le sujet vraiment c'était très très dur et aussi je m'attendais pas à trouver quelque chose de aussi deep surtout en ce qui concerne les adoptions d'adultes comme quoi la société japonaise a toujours beaucoup de choses à nous cacher. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner je vous dis à la prochaine Tchuss ! Tchuss !